vous avez le texte cher monsieur absolument c'est bon la durée de l'exil alors il est une incompatibilité alors oui non on l'a déjà vu ça on avait commencé on avait déjà commencé on a déjà commencé donc on reprend les versets c'est 430 c'est 210 c'est 400 c'est 430 c'est 400 depuis la naissance de Hitchcock ah oui voilà et donc 430 depuis Bred Benavatarim voilà ce qui obligerait à dire que Bred Benavatarim c'était 30 ans c'était quand il était en Mésopotamie alors donc par un chat de Beau capitule guillemets page 156 en haut voilà c'est tout de même alors donc chapitre c'est bon Rémi page 155 en bas ah ok ils n'ont pas pu tarder et ils n'ont pas fait de réserve ils n'ont pas pu faire de réserve et la résidence des enfants d'Israël qu'ils ont résidé en Égypte 430 ans alors Rashi explique la résidence des enfants d'Israël qui sont résidés en Égypte c'est-à-dire la résidence des enfants d'Israël dans plein de pays outre le fait qu'ils ont résidé en Égypte c'est comme ça que Rashi explique 430 ans et en vérité c'est à partir de la naissance de Israël c'est ta descendance sera étrangère ta descendance donc c'est à partir de la naissance d'Israël mais l'exil quelque part c'est à partir de Bride Ben Aftarim c'est-à-dire Dieu a dit à Bride Ben Aftarim ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur ta descendance c'est à partir du moment où tu auras une descendance c'est qui ? c'est Israël mais entre Bride Ben Aftarim et la descendance c'est à 30 ans 400 plus 30 dans Israël et et ah mais c'est écrit au début de l'erlecha c'est écrit au début de l'erlecha que quand il arrive dans la terre de Canaan il a 75 ans or Bride Ben Aftarim ça a l'air d'être après il faut dire que non qu'il est allé dans la terre de Canaan il est retourné et repatati repatati ça on a déjà vu n'est-ce pas ce qui est quand même étonnant on reprend parce que on reprend parce que de l'eau a coulé sous le pont Mirabeau c'est bon maintenant je suis dans le marval chapitre je monnais où je le signe oui on avait cherché dans les pages d'avant oui on n'a pas retrouvé mais alors ce verset est difficile c'est bon Antoine ce verset est difficile étranger dans la terre de Canaan comme dit le verset comme on voit étranger et résident je suis avec vous et ta descendant sur 400 ans il y a 30 ans et les 30 supplémentaires c'est de le verset est il y a 30 ans voilà bien que bien évidemment de la sortie de Haran jusqu'à la naissance de Yitzhak c'est 25 ans puisque Yitzhak est né quand Abraham avait 100 ans et quand il arrive dans la terre d'Aqa en 1975 ça fait 25 il n'y a pas de chronologie dans la Torah c'est fou quand même on sait ça mais l'auteur qu'est-ce que ça aurait coûté de le mettre dans le bon ordre c'est ça on ne comprend pas qu'est-ce que ça aurait coûté de le mettre dans le bon ordre des fois sur Word il y a des trucs comme ça il y a une page qui passe non d'accord mais là vous voulez dire que c'est dans ton roman on fait des tâches bas oui je ne sais pas il n'y a rien mais est-ce que la Torah c'est un roman c'est que quand on fait un roman finalement on fait des tâches bas oui mais ça prend la tête un peu c'est un des romans un peu un peu dans les années 60 il y a un film comme ça c'est l'année dernière à Marion Barre de Alain René ça c'était dans les années 60 c'était expérimental le film je ne sais pas où tu es tu es dans le passé tu es dans le futur je ne sais pas exactement tu dois recoller les morceaux c'est un peu comme ça la Torah oui mais pourquoi l'auteur il veut semer le petit poussé pourquoi qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour qu'il nous fasse un roumage pareil allez Antoine nous dis-nous quelque chose pour qu'on puisse étudier j'avais lu que le désordre n'est pas vraiment un désordre que l'idée c'était de se dire que finalement la suite des événements qu'on nous donne nous permettent de comprendre un certain ordre en gros même si cet événement il arrive avant chronologiquement c'est parce qu'il va arriver que ce qui va s'enchaîner dans la Torah s'enchaîne ça veut dire que non ça veut dire non ce que toi j'entends c'est que il peut y avoir plusieurs ordres un des paramètres peut être la chronologie mais il peut y avoir une autre suite une suite qui n'est pas que la chronologie une autre nécessité que la chronologie mais là on n'a pas vu la nécessité pas encore on n'a pas vu encore qui est une nécessité qui n'est pas forcément la chronologie ça je peux l'entendre mais encore faut-il la trouver c'est dans l'Echlecha que c'est à l'Alliance des Morceaux non qu'il annonce que la descendance sera de Sarah comment c'est dans le parajat d'Echlecha qu'on dit qu'il ait dit à Abraham qu'il aura une descendance avec Sarah précisément non qu'il aura une descendance mais que ça soit de Sarah je ne sais pas si c'est écrit de Sarah il me semble que c'est je regarde je crois que c'est à la fin de l'Echlecha parce que justement il y avait tout un un point sur le fait qu'Abraham était au courant et que ça n'avait pas été dit à Sarah dans la paracha suivante peut-être que c'est par rapport à la naissance d'Echlecha justement comme variable importante au-delà de la chronologie de la promesse qu'il aurait un enfant de Sarah je ne crois pas non peut-être c'est moi qui confonds alors voilà alors alors il dit Varamban et Pirush à Khoumash il rigze à Pirush Nachmanine dans son explication du Khoumash rejette cette explication ça c'est intéressant bien Néomer qui a Pirush qui zé à Pirush en Bosafec alors voilà donc Narmanide refuse de dire que Brinaptarim c'était 30 ans avant alors on peut peut-être regarder Narmanide maintenant est-ce que c'est dans c'est dans Shemot ça veut dire je ne crois pas je ne crois pas je crois pas c'est dans Brinaptarim les rouges les rouges la feu alors excuse-moi il y a la planète là-haut dans la montagne alors j'en parle à cette bourge je regarde si c'est là au début de l'outil on est eux-mêmes ah oui très bien monsieur c'est Ramban Ramban dans Parachatbo chapitut pasouk même voilà d'accord très bien alors on a tout ce qu'il faut ici dans cette bibliothèque magnifique voilà même si c'est vocalisé c'est là je vais le voir ok tu as Antoine oui Moshah Moshah ben Yisrael asher asher ashevou ben Yisrael b'Yisrael 30 שנab 400 שנab Moshah 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 Ben Yisrael Moshah et là mais ça ne rend pas bien de son explication comme il faut parce que c'est écrit il y avait 75 ans ou mais Or ça ressort du texte que l'événement de Ben Aftarim était des jours bien après des jours bien après parce que tu vois il y a la famine il y a la famine etc ils vont en Égypte ils retournent il y a l'autre avec les bergers de l'autre les bergers d'Avram patati la guerre des rois et patati et patata après la guerre des rois où l'autre était fait prisonnier c'était après l'Égypte Avram est soucieux Hachem lui dit il n'ait pas peur etc machin voilà il a dit mais est-ce que j'aurai un fils etc il n'ait pas peur etc et Avram lui dit comment saurais-je et là il y a les visions le vaut et tout ça c'est chaud alors donc on serait obligé de répondre comme on dit dans Sédé Rolam Avram donc le sujet et que quand il est parti et que là il n'a plus revu son père 75 ans comment il a fait voilà c'est ça maintenant mon avis au niveau du Pchat que Dieu a dit Avram ya doit et d'a ki terem titi l'rach aretz azot ger ye zarara berest olahem yamim rabim arba m'aude shana velo chashash l'odiyah a-shloshim kamar lo od don revu yashuvu enal l'odiyo shelo yashuvu miyad besop arba m'aude ad 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 ar revu shayye shalev avon ha-emori irmoz l'shulshim shana allalu ki om dam b'milma amim shana lo m'pena avon ha-emori shelo nishlam vii yashivu ha-em war yahud Teddy yashivu ... Ah oui, il est bon, lui. Alors là, les mecs, là, mais rien qu'un peu. Peut-être vous l'aurez-je que je traduisasse avec plaisir. Avec plaisir en plus. En un mot, commençant, lui veut dire, je n'ai pas bien compris, mais à la louche, ce que j'ai cru comprendre, c'est ce qu'il veut dire. 430 ans, finalement, il y a 400 ans depuis le prix de Béla-Tarim, 400 ans depuis le prix de Béla-Tarim. D'accord ? Ça, tout le monde est d'accord. Ou alors depuis la naissance d'Israël, il y a 400 ans, depuis la naissance d'Israël, d'accord ? Et les 30 ans, ça sera les 30 ans après où ils vont ils vont glandouiller, parce que, de toute façon, il a dit, la quatrième génération arrivera ici car n'est pas complète la faute du hémoride. Donc, de toute façon, il y avait encore un paramètre. c'est le paramètre la faute du hémoride. Il y a 30 ans, non, aujourd'hui, il y a des choses dans le 20e siècle. D'accord, mais combien de temps on fait la faute de la faute ? Il négocie moins 5%. Non, mais attends, il y a deux manières. Ça va, c'est... 5%, c'est pas trop la magouille. Mais il y a deux manières de faire. Non, lui, il veut dire, Rachid veut dire, le Chénéralam, les 30 ans, c'était avant lui, mais le grand Zampria, mon fils. Voilà. On est en Espagne, on est dans un pays latin. C'est-à-dire, c'est la conquête de Joshua qui a duré son temps ? Ça va être comme ça. Comment ? Dans le désert, moi, j'avais appris qu'ils ont resté 40 ans. Ah oui. Et Vanille, je te mets. Alors, regarde, on y va. Je vous l'ai fait. Je te l'ai fait à la louche. Maintenant, on va regarder dans les détails. Bédati, Bédere, Rabshat. Mon avis au niveau du Pchat. C'est très intéressant quand il dit ça, que ça veut dire le... le... ça veut dire qu'il y a plusieurs au niveau de lecture, mais nous restons-en dans la cohérence première des versets. « qui Hachem Amar l'Avram sache bien qui kerem tiyele ha aretasot. » Cette terre, tu ne l'auras pas encore. Ne crois pas, c'est-à-dire, moi, je te promets cette terre, mais tu ne vas pas l'avoir car ta descente sera étrangère dans une terre qui n'est pas l'heure bien nombreux de temps, 400 ans. Quand il dit 400 ans, oui, il aurait pu dire aussi 430 ans, mais il a dit 4 siècles, voilà, 4 siècles. « Kamar l'Avram parce que ce n'est pas une contradiction puisqu'il a dit mais dans Reveille yachoubouena, la quatrième génération viendra ici pour le faire savoir qu'ils ne viendront pas tout de suite à la fin des 400 ans. Il faut attendre un deuxième paramètre que la quatrième génération car la faute de l'hémoréen n'est encore pas complète. Ce qui est une allusion aux 30 années qui ont d'âme à midbar à même chanar l'homme il ne viendra à mourir chez l'on islam. Alors là, voilà. Où ? Quoi ? Que ? Ah, c'est bien, c'est mieux. Il faut poser des explorateurs dans mon autre. Non, oui, mais si tu veux, tout est bien qui finit bien. Il y a plusieurs paramètres. C'est-à-dire que même sans les explorateurs, de toute façon, on n'aurait pas pu rentrer en hérèse israëlle. Dieu avait... On dit... c'est... Il y a la liberté humaine et le plan divin. le plan divin était 430 ans. Mais, par la liberté humaine, les enfants d'Israël ont fauté finalement qu'ils ont glandouillé dans le désert jusqu'à ce que se termine un phénomène qui était déjà prévu prophétiquement, qu'il y ait la faute de l'hémoréa. Et ça coïncide par des libertés humaines indépendantes. N'est-ce pas ? C'est clair. Maintenant, c'est 40 ans et pas 30. Mais alors, la version que tu as, moi, c'est pas Jonathan. Elle est meilleure que celle que j'ai. Enfin, apparemment. On ne lui pas croit. Je trouve que c'est plus qu'on continue. Veillez si ou Rakatouf. Donc, en vérité, il a mis en allusion. Il peut faire des erreurs. Ça arrive. Il peut faire une erreur. Il est plus moderne. Il peut faire des erreurs. C'est possible. Alors, donc, ça veut dire qu'il a dit 400 ans plus un paramètre aléatoire. C'est que se termine la faute de l'hémoréa et que la quatrième génération y vienne. Donc là, il y a 400 plus un phénomène aléatoire qui est ici 430 ans. Mais là, ça fait en vérité entre, depuis la naissance de Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte, c'est 400 ans, pas 430. Donc, pourquoi l'auteur à ce moment-là dit-il 430 ? C'est ce qu'il va répondre. Veillez sur Rakatouf. Donc, la mesure du verset est la suivante. L'installation devant Yisraël qui sont assises en Égypte. jusqu'à 430 ans, pour accomplir dans une terre qui n'est pas la leur. donc le verset nous fait savoir que maintenant, par la sortie, se termine ce moment de l'exil qui a été décrété à Bril Benatarim et l'essor de l'asservissement à la liberté. Commencez votre version là maintenant. Ah, c'est-à-dire, pas que, c'est-à-dire, le décret qu'ils seront exilés dans un pays étranger se termine maintenant. Mais le paramètre qu'ils seront quelque part encore en exil n'est pas terminé. Le paramètre d'être dans une terre qu'ils soient immigrés, ça, c'est terminé. Mais qu'ils soient encore en vadrouille, ça, c'est pas terminé. Il y a deux paramètres. Mais dans le Sineï, c'est pas dans la terre qui est là, alors ? Oui. Donc, c'est pas... Non. Oui. Mais ils sont... Ils sont pas asservis. Ils sont pas asservis. Ils sont pas sur une juridiction étrangère. Il n'y a aucune juridiction. C'est la juridiction de Dieu. Il n'y a pas de prétendants. Ils sont pas dans une terre installée dans une terre qui n'est pas la leur. Ils sont en vadrouille. Ils sont pas dans la terre d'Israël. La terre de Canaan. Ils sont en vadrouille, mais pas installés dans une terre qui n'est pas la leur. C'est ce qu'il dit. Regardez encore, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que, par rapport aux études que nous avons faites précédemment, on avait eu, par exemple, le Bechor. Vous avez vu la salle le Bechor du Père, le Bechor de la Mère. C'est vraiment des notions bases que nous avons découvertes. Et là aussi, c'est du basique, des versets, du simple, de la lecture simple des versets. Là, on n'est pas dans dans des... Je vais à ton fils, c'est bien, on a un petit jeudi soir là-dessus, ça nous fait la service. Là, on est simplement dans le Pchat basique. Eh bien, c'est très difficile. Nos grands maîtres, ils se cassent les dors sur le Pchat. C'est intéressant quand même. C'est plus qu'intéressant. J'ai vu qu'un vol bleu, ils considéraient qu'il fallait connaître à fond le monteur de Rambam sur le comache. Je ne sais pas si c'est très étudiant, mais non. Après, j'essaie de croiser les sources, mais... Rambam, c'est difficile. Vous voyez, c'est pas de la table. On y va. Il fait toujours un travail au Suisse sur l'Agmara. C'est extraordinaire. On continue. Alors, je reprends, regardez, c'est très intéressant. Mais, il y a des contraintes. La contrainte de Rachid et du Cédé-Rolam, finalement, est simple quelque part, mais d'un autre côté, il nous force à dire que Bribben Aftarim, était avant le Lerlecha, ce qui est dans le texte... Oui. C'est énorme. Voilà. Donc, lui, maintenant, il tente une autre option. Ça, c'est Rambam. Rambam, dans l'Agmara, on voit ça, c'est un inventeur. Un inventeur. Il tente autre chose. C'est un inventeur. Voilà. Alors, je reprends. Le Yé-Shioura Kattou, Omocha, Ben Yisraël, Asherbo, Ben Yisraël, Hach, Loshim, Shana, Barba, Beot Shana. L'installation d'enfants d'Israël qui se sont installés en Égypte jusqu'à 430 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils se sont installés, il y a deux paramètres, pour remplir un paramètre dans une terre qui n'est pas la leur. Donc là, le verset, vous avez à noter ? Maintenant, ils sortent d'un décret que se termine l'exil et ils sont sortis de l'exil de l'asservissement à la liberté. et pas qu'ils sortent d'Égypte et que maintenant ils vont être dans une terre qui n'est pas la leur. Ça veut dire qu'ils vont être dans un no man's land, mais pas dans une juridiction égyptienne ou jordanienne ou je ne sais pas quoi. Bavour, Chekevar, Iskir, Aïna, Nazé. Étant donné que ce sujet, c'est-à-dire d'après la thèse de Ramban, les deux paramètres, vous serez asservis dans un pays qui n'est pas le leur 400 ans. Bien. Ça, c'est la naissance d'Israël jusqu'à la sortie d'Égypte. Et la quatrième génération viendra ici car n'est encore pas terminée la faute de l'hémoréen. C'est un deuxième paramètre qui amène une variable. Cette variable, elle n'est pas forcément limitée d'être soumis dans un pays étranger. Maintenant, ils ne seront plus soumis dans un pays étranger. Mais ils ne seront encore pas dans la terre de Canaan. Bavour, Chekevar, et étant donné que les deux paramètres ont été des plus hauts, l'autre sera un bolari. Il n'a pas besoin de reprendre tout le truc puisqu'il l'a déjà dit. Qu'il n'a pas qu'à tout vasera clodia. Ce verset nous vient nous dire seulement les 30 ans rajoutés au fait qu'ils étaient 400 ans dans un pays qui n'est pas le leur. Le caramard d'Erek Tzara, c'est pour ça de manière concise, le verset nous dit que ce qu'on se termine en Égypte 400 ans dit Avram est connu de tous et plus 30 ans. « Les Galoutam, Yadzou, Meren, Mishrem, les Heroutolam » qu'au bout des 430 ans de leur exil, ils sont sortis d'Égypte à la liberté éternelle. Ça fait un peu mal quand même aux bides entre nous. Je n'ai pas compris du coup pourquoi le passage qui répète ça. Il a l'air d'expliquer pourquoi le passage qui répète deux fois les 430 ans, mais je n'ai pas compris. C'est bon. Oui, là, le Rav Lieberman qui a fait une nouvelle édition, une édition des notes en bas, il dit que les 430 ans, ce n'est pas depuis Bril Benavtarim, comme dit Rachid et Cédéralam, mais c'est 430 ans depuis la naissance d'Itsra. Les 30 ans seront après. Bon. Mais Domelo, il va rapporter une preuve. C'est les 30 ans dans le désert ? Oui. Oui. Ce n'est pas 40, il y a quelque chose qui s'appelle de vous choquer. Non, quoi ? Non, c'est choqué, soit on ferme le livre et on passe à autre chose. Je veux dire, on essaie… Au début, je me suis demandé peut-être naïvement est-ce que ce n'était pas 30 ans de la conquête de Yeo-choa ? Non, non, non. C'est donc désert. Alors, Védomelo, regardez. Il va argumenter. Petit yo, Védomelo, quelque chose va dans ce sens. On voit au début de Varim, les jours où nous avons pérégriné de Kadesh Barnea jusqu'à ce que nous ayons traversé le Nakhal Zéret est 38 ans. L'hashlim hachishbun pour qu'on pleite l'kong qu'ilou all'chou me Kadesh Barnea à Nakhal Zéret 36 ans avant y'ashvu B'Kadesh שנim rabot v'achèrk all'chou mishlam v'chazgu d'ahor derer yamsouf v'bishnath 38 avou Nakhal Zéret v'nei shiura katov v'ayamim asher alarnu m'kadesh Barnea ad asher avarnu ennakhal Zéret ad 38 s'hanah kamou asheri hamechaké ve'yagia le'yamim m'elèv v'u 335 sh'yagia le'kitsam lo la'em atzmam alors Nohan moul encore une fois 1 2 1 2 1 3 5 6 2 2 1 2 1 2 Petite seconde. La 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 la. Regardez, je traduis et on va essayer de comprendre. On voit qu'il y a un verset qui dit « Les jours où nous sommes allés de Kadesh Barnea jusqu'à ce qu'on ait traversé Nakhal Zeret, c'était 38 ans. On dirait qu'ils ont pérégriné pendant 38 ans de Kadesh Barnea jusqu'à Nakhal Zeret. Or non, parce qu'à Kadesh Barnea, ils sont restés plein d'années. C'est-à-dire le compte global des 38 ans inclut tout le séjour qu'ils étaient à Kadesh Barnea jusqu'à ce qu'ils traversent Nakhal Zeret. Ce n'est pas qu'ils sont allés pendant 38 ans. Donc lui, ce qui veut dire « Ce fut à la fin des 430 ans, ce jour-là, sont sorties toutes les armées d'un dieu de la terre d'Égypte. Ce n'est pas qu'ils sont sorties à la fin des 430 ans. » Attends, ça coince. C'est rugueux. Aidez-moi, les amis. Aidez-moi. Elle. Sinon, j'appelais tout le temps. Parce que même si on prend les 30 ans après la sortie d'Égypte, de toute façon, si on dit que c'était le temps nécessaire pour le paramètre des Amoréens, pour que le Havon soit Chalem, de toute façon, on ne rentre pas directement à ce moment-là. Ça veut dire qu'il y aura encore un autre paramètre ? C'est fou. On ne s'arrête pas. Au milieu de mettre les 30 ans avant les 430, c'est tout ce que j'ai cru. Il décide de rentrer dans les 530, c'est tout ce que j'ai cru, mais ça ne passe pas. Il dit, qu'est-ce qui est le rapport de Daniel ? Il dit, qu'est-ce qui est le rapport de Daniel ? Oui, je crois, regardez, je traduis, je n'ai pas compris. Il dit, heureux celui qui attend, qu'arrivera à ces jours-là, 1335. 1335, ces jours, ce n'est pas des jours, c'est des années, d'accord ? C'est-à-dire, quand on dit, heureux, celui qui attend, c'est 1335 ans, 1335 ans, moi, je ne suis pas Highlander. On ne vit pas 1335 ans, non, c'est-à-dire que le quête sera à la fin de ça. Mais quand on dit, celui qui attend, ce n'est pas qu'il attend tout ce temps, mais qu'il attend à l'échéance de ça. Ce n'est pas qu'il attend, ce n'est pas une durée, mais c'est à l'échéance de… Voilà. Ce n'est pas une durée, c'est une échéance. Il dit 1335. Heureux celui qui attend, pas qu'il attend tout ça, ce n'est pas un continuum de temps, mais c'est une échéance. C'est-à-dire, quand on a dit, à 430 ans, ce n'est pas aux 430 ans, ce n'est pas qu'ils sont restés en Égypte 430 ans. Ils sont restés en Égypte pour arriver au compte des 430 ans. Mais ces 430 ans arriveront après. C'est à l'intérieur du compte des 430 ans, voilà, c'est à l'intérieur du compte des 430 ans qu'ils sont sortis à un moment où il y a un élément qui s'est accompli à ce moment-là, pas tous les éléments. Il a l'air de dire que la sortie d'Égypte se termine à l'entrée en Canard. Puisqu'il rajoute ses 30 ans. Oui. C'est un peu ce qu'il dit dans l'histoire des 430 ans. C'est ça. C'est le trajet, il est inclus dans le compte. La sortie, c'est sortir du jeûne et faire le trajet. Voilà. Quand on dit qu'ils sont partis de Kadesh Barnea, du moment où ils sont partis de Kadesh Barnea jusqu'à ce qu'ils traversent le Nakhal Zerède, ça fait 38 ans. Or non, puisqu'à Kadesh Barnea, ils sont restés plein d'années. Mais les 38 ans, c'est la fin de tout le cursus. À l'intérieur de ça, il y a eu des événements. Donc là, 430 ans, c'est à la finalité des 430 ans. À l'intérieur de ça, il y a eu la sortie des Jeûnes. C'est une manière d'exprimer les choses. Que nous, qui n'est pas intuitive. C'est une manière d'exprimer les choses. C'est ça ce qu'il dit. C'est bon, mes amis ? OK. Alors maintenant, regardons qu'est-ce que l'amiral de Bohème nous dit. Alors, Varabam et Pirouche, Achoumash. Éric Zapirouche. Alors, vous savez qu'il y a de multiples commentateurs sur Rachid, Ramban. Là, ce serait intéressant de voir qu'est-ce que dit Rabbi Eliyahu Mizrahi. Il lui fait des pile-poulimes sur Rachid, Ramban, etc. Bon. En tout cas. Vani Omer. Je dis que l'explication de Rachid et du Cédé Rolam ne souffre pas de doute. Combien même forcerait-il le sens simple des versets qu'on dirait que Bril Ben-Ateneb était bien après sa sortie de Haran et qu'il avait plus que 75 ? Ça, ce n'est pas un problème. « Qui a-r-bez-et-im-sa, cha-moug-dam-mou-cha, va-moug-cha-moug-dam. » Je dis ça, on est habitué. Dis donc. « Fa-filouim-tomar, cha-moug-dam-moug-dam, y'a-chomar, d'a-g-zera, n'a-g-zera, kodem-se, ha-mè-shanim. » Même si tu dis que non, tout est chronologique. Mais il faut dire que le décret a été décrété avant cinq ans. « Kemo-shedim-sa, b'g-zera, ta-maboul. » Comme tu vois, dans le décret du déluge, « Shvayou yamav, mea, vesrim, shana, velotim-sa, shaya, metasha, rak, mea, shana. » Or, comme tu trouves que le décret était décrété, comme tu trouves, qu'au sujet du déluge, à un moment, Dieu dit, « Je leur laisse une échéance de 120 ans. » Alors, dans le texte, tu vois, depuis ce moment-là, il n'y aura que 100 ans. « Al-Kohaka, atat-tsay-loma. » Donc, tu es obligé de dire. « Shaita, g-zera, kodem-se, esrim, shana. » Que le décret était avant de 20 ans. Comme d'ailleurs, Rachid rapporte « Im ken, im no markan. » Donc, si tu dis « Kekzer geryezara ha-mishola ditsrak. » Si tu dis que le décret de ta naissance serait étranger à période de la naissance ditsrak. Et la résidence d'enfants d'Israël, ces 430 ans avant la naissance 30 ans, tu n'as plus de problème. « Vim kam davarze imaen. » Mais si tu refuses « Allo no khal lomar terev miyad shosi otomiyorkasdim hayager. » Mais tu peux dire aussi qu'en vérité quand il est parti de l'or khal lomar terev miyad shosi otomiyorkasdim hayager. » Il était aussi en tribulation et qu'il était là-bas étranger. « Le fikar katvu achachamim el talma emmeler yavan. » C'est pourquoi on l'a dit la dernière fois, la semaine dernière en l'occurrence, que quand les sages ont traduit la Torah à Ptolémée, le roi grec, ils ont dit la résidence de l'Israël qui était en Égypte dans d'autres pays derrière nous, « miyom shiatsam et urkazdim » C'est-à-dire les 30 ans, c'est depuis le moment où il est parti de urkazdim. Et ça, c'était 5 ans quand il est arrivé, quand il est parti de urkazdim, c'est 5 ans avant l'ekhlecha. Et d'ailleurs, dans le texte, ça va très bien. Il dit « Je suis l'Éternel qui avait sorti de urkazdim pour te donner la terre de Canaan. » Et à partir de ce moment-là, a commencé l'exil. Bon, mais d'accord, mais ça ne va pas du tout puisqu'il doit revire Yahshuvu. « Enna ! » Si tu dis que Brit Ben Aftarim était à Haran, la quatrième génération reviendra ici. Et si tu dis qu'ils sont en Mésopotamie, ça ne va pas. Haran, ce n'est pas vraiment en Mésopotamie. Haran, d'après ce que je comprends, c'est plutôt Mossul, tu vois. C'est en Kurdistan. On est tous des Kurdes, en vérité. C'est pour ça que BHN, il est verbe. voilà, c'est fini d'ouvrir ça. Mais, en chronologie, à la sortie de Urkazib jusqu'à la sortie de Higle, ça s'entend. C'est ce qu'il veut dire. C'est ce qu'il veut dire. La sortie de Urkazib. C'est ce qu'il veut dire. Il essaie de délibler ça. Comment ? C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Ça va pas. Pourquoi ça me va bien ? Non, ça va pas, parce qu'il dit je te donnerai cette terre, machin. Et la terre de Canard, qu'est-ce qu'il fait ? Oui, c'est vrai. Ils sont sortis. C'est pas mal. Ils sont sortis de Urkazib pour aller dans la terre de Canard. Souvenons-nous. Avec Terra. Oui. Pour aller dans la terre. C'est marqué la flétence. On ne sait pas pourquoi, mais Terra est partie d'Orkazib. Pour aller dans la terre de Canard. Il s'est arrêté à Haran. J'ai pas très bien compris. Du coup, là, mais il a dit la quatrième jason reviendra ici. Oh, c'est ici, c'est à Haran. Ça va pas. D'accord. C'est un premier problème, mais je n'ai pas compris le brit de l'Abbéterim. Il aurait lieu à Urkazib à Haran. Haran. Haran, ça fait cinq ans qu'il est... C'est... Comment dire ? 430... Non ! Le... 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 Il avait 70 ans. Il avait 70 ans. À moins de dire la Alia Boeing, en fait. Il était en Eretz-Israël et a parti. Ne dis pas, c'est pas ce qu'il dit. Oui, c'est pas ce qu'il dit. Non, non, nous, on l'a dit ça. Que toi, tu dis, mais c'est pas ce qu'il dit. Dorebi, Eshobo, et non. C'est des nains qui posent problème. Non, le... Il est... 30 ans avant la naissance de Yitzraël, c'est 70 ans. C'est... Il est à Haran et je suis l'Éternel qui t'est fait sortir de Horkazib. Il vient de sortir de Horkazib et il vient d'arriver à Haran. Il est resté 5 ans à Haran. Il vient d'arriver à Haran. Ça, c'est sa thèse. Ok. D'accord. Continuons. Pourquoi ne commencerait pas la guéroute depuis ce moment-là ? Alors, depuis ce moment-là, moi, je comprends d'ailleurs que Dieu s'exprime, Abraham, à partir de la parole de Dieu, il est un peu perturbé. Donc là, maintenant, ça s'appelle une guéroute par le fait qu'il a reçu la parole de Dieu qui dit que ta descendance va être étrangère, etc. Donc, à partir de cette parole, commence un exil. Commence un exil. Voilà. Om Nam. Mi divre khaqamim el asur ya mitzvot. Les paroles de nos maîtres, il n'y a pas à se détourner ni à droite à gauche. Ma, c'est katoumoshah ben israel ben israel et la résidence des enfants d'Israël en Égypte, 430 ans. Et ils n'étaient pas en Égypte 400 ans même. Kival shigazara kzera liotam ben israel mais à partir du moment où c'était décrété qu'ils soient en Égypte, keiluk barayu ben israel ben israel ben israel c'est comme s'ils étaient déjà en Égypte. Regardez, là, il rajoute à partir du moment où t'as le décret c'est comme si t'étais t'as une épée de d'Amoclès. chayou domim ladam sheno bebeto shafilo c'est qu'il savait qu'il y avait cette égence. D'ailleurs, les commentateurs disent que lorsque Esaü, il a claqué la porte parce qu'il savait qu'il y avait ce décret que la descendance d'Abraham serait exilée. et lui, il voulait s'installer, il voulait pas de ça, il voulait claquer la porte. Comme ça, les khachamis m'expliquent. On a déjà vu ça. Il savait, j'ai vu ça dans des commentateurs peut-être, les khachamis, il y avait le le la parole de Dieu, comme un contrat qu'il fallait qu'il fallait honorer. Et lui, il voulait pas de ça. Ce qu'il veut, c'est s'installer, peinard, domiciladoré. Voilà. Caraya il savait que jour après jour, il allait arriver en Égypte. C'est quoi ? Tout de suite, dès qu'il y a eu le décret, c'est comme s'il y était. Et d'ailleurs, nos maîtres dans le Midrash Rabba, c'est ce qu'ils disent. l'al-shimurim l'ashem le maseret ro-shashana pir shu rabotelou l'al-shimurim she'oumoukhan ve'omèd l'al-shimurim l'al-shimurim que depuis le départ, il y avait un moment où ils devaient sortir d'Égypte. Donc depuis le départ, tout était déjà organisé qu'il y ait cette descente en Égypte dans un pays qui n'est pas le leur et qu'il y ait la sortie d'Égypte. Donc dès le départ, comme il y a cette échéance, ça me fait penser à quelque chose là, entre parenthèses. Par exemple, nous, on a une émouna, qu'il va y avoir l'avenue du Mashiach. Vous avez entendu ça ? Alors, c'est ça. Maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que ça change ? Moi, je comprends. C'est le fait de savoir qu'il y a l'avenue du Mashiach et que c'est un yesod de notre émouna, ça nous change notre réalité aujourd'hui. Ça nous change. C'est-à-dire, on est en exil, etc. mais quelque part, on est des menches quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Pas vraiment. Je ne vois pas le rapport à tout. Pourquoi on est des menches ? Le fait de savoir que l'affaire va être bien. je reprends ce qu'il dit. Une seconde. Allez, je vais. 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 Ça me stimule. Ça me stimule. C'est déjà dedans. Physiquement, je ne le ressens pas, mais c'est déjà dedans. Et le temps, on peut dire que le temps est un peu. Je comprends comme ça. Alors, ce qu'il veut dire, c'est que 400 ans s'appartient de l'innocence d'Israël. D'accord. 430 ans, c'est avant l'erlecham. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Ok, d'accord. Mais il faut dire qu'il était à Kharan. Et que... Et que je suis l'éternel qui s'est fait sortir de Urkazim, ça va. Ça va très, très bien. Et qu'est-ce que ça veut dire ? 430 ans, ils étaient en Égypte. Alors, pas comme Ptolémée, comme ils ont dit à Ptolémée, que dans d'autres terres. Mais le fait qu'ils savaient qu'ils allaient être en Égypte, par exemple, c'est comme quelqu'un, on dit, chaque jour qu'on avance, c'est un jour qui nous amène à notre mort. Même si on ne le réalise pas, on n'a pas tellement la capacité pour intégrer ça. Mais c'est indéniable. Tu peux dire oui, tu peux dire non, tu peux boire toute la bouteille de Aberfeldy, là, 12 ans d'âge, ou non, ça va rien. Oui, ça va rien, ça va changer à l'affaire. Non, angoisse, oui ou non, je ne sais pas. Ce n'est pas forcément d'angoisse, mais c'est un fait. Parce que là, c'est une zéra, c'est inéluctable. Donc, chaque jour qui rapprochait Abraham, il allait en Égypte. Mais ils ne savaient pas que ce serait l'Égypte. Ils savaient qu'ils allaient dans un pays qui n'est pas le leur. Étant donné que cette parole de Dieu s'impose, même si toi, tu n'étais pas en Égypte, tu y étais déjà. Moi, ça me fait penser, et c'est peut-être dans ce sens-là qu'ils citent le verset de Daniel à la fin de Narmanide. Ça me fait penser, parce que c'est le verset sur la quête, la quête de l'exil, etc. Comme on sait que c'est écrit dans le prophète Daniel à la fin de l'exil. Que nous, on sait, on a une émouna, qu'il va y avoir les géoulas atida, la géoulas finale avec le Mashiach. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, peut-être que c'est la même chose. Étant donné qu'on sait que c'est inéluctable, quelque part, ça fait que nous, on est déjà n'égal, quelque part. Même si on est, voilà, les années Macron, les années Zemmour, j'en passais des meilleurs. Tout ce que vous voulez, mais les années Naftali Bennett et Yer Lapid, les stars, j'en passais des meilleurs. Mais, quelque part, on est libéré. Cet émouna fait qu'on n'est pas des esclaves, quoi. Mais là, c'était dans l'autre sens. Le fait qu'ils savaient qu'il y avait cette échéance, ils étaient déjà dedans. Ça, ça s'entend, ça. Ça s'entend. Ça s'entend. Et c'est le pshat puissant qui veut donner. Et comment on comprend le fait qu'Avram ne voulait absolument pas qu'il sera qu'à leur sorte d'Israël ? Parce qu'on aurait pu se dire qu'il rentre dans cette promesse, dans cette xéraphe, puisqu'elle va s'exprimer. Pourtant, il refuse que cette étape s'exprime pour Israël, non ? Ou il comprend quelque chose ? Je ne sais pas quel est le terme juste, mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, en tout cas, il dit... Là, c'est une explication très intéressante. Les khachamim disent que cette nuit-là, elle était... C'est le moment attendu depuis, qui était gardé. Donc, la descente en Égypte et la sortie d'Égypte, c'est un plan divin qui était déjà promis et précieux et attendu. Donc, cette nuit était déjà préparée en tant que telle. Elle est déjà gardée. C'est depuis la création du monde. Cette nuit était déjà protégée pour que les destructeurs, les destructeurs, ne dominent pas. C'est pour ça que c'était légitime de libérer les enfants d'Israël des êtres malfaisants qui les oppressaient cette nuit-là, comme on l'a vu plus haut. C'est où les dates Rabi Lézer ? Car, d'après Rabi Lézer, l'explication du verset... Que dans le futur, Dieu va délivrer les enfants d'Israël cette nuit, le quart... Après, il passe à autre chose. Une seconde. Là, on est dans... Oui, je crois que là, il faut comprendre que là, il parle... C'est la suite des versets. Oui. C'est le même bête. Moi, je n'avais pas vu ça. Maintenant, c'est... Il est parti dans l'explication du verset même bête. C'est juste une question. Oui. Il y a Moubda, 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 c'est une... Le Moubda, ce qui est écrit plus loin dans le texte, en vérité, précède dans le temps. Et ce qui précède est après. Voilà. Ce qu'on appelle, il n'y a pas de chronologie. Mais ça, c'est un... Une expression. Une expression pour la place. Enfin, on dit en général, En Moubda, 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 Batoa. Il n'y a pas d'avant et d'après dans le temps. Ce qui est après et avant, ce qui est avant et après. Ça. Alors, ça va, Jonathan ? Il a un petit coup de barre, là. Alors, regardez. Donc, on résume. Ce n'est pas facile, là, cette histoire. Regardez. Je regarde ce que dit Raphim Chaudre. Raphim Chaudre. Je regarde ce que dit... regardez je vous lis ce n'est pas écrit 430 ans étaient les enfants d'Israël dans l'Égypte et là Moshav ne signifie nullement un continuum de temps et là Moshav ben Israël ne signifie pas un temps mais un lieu on voit par exemple au sujet de la reine de Saba elle elle s'étonne Moshav et l'étonne et l'étonne Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Il m'a dit « Tu sais, ça c'est ma énième bibliothèque. La première, les Allemands m'ont prise. La deuxième, les communistes m'ont prise. La troisième, les Arabes m'ont prise. Ça c'est ma quatrième bibliothèque. Et ça c'est intéressant. Je rapporte cette anecdote que l'exil est une épreuve. Mais ici c'est plus que ça. C'est structurel. Je vois, par exemple, vous avez déjà entendu parler. Il y a des gens qui font leur alliance. Un truc, c'est un truc comme ça. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, les juges français, quand ils vont habiter en Israël, c'est qu'ils vont être écrivés là-bas. Oui, parce que le discours dominant, c'est de dire « On rentre à la maison. » 5 euros qui ne vaut plus que 3, je ne sais pas comment ils vont. Il était à 5,50 euros il y a quelques années. Vous vous rappelez ? On a 4, longtemps. 4. Longtemps, mais d'accord. Mais avant, moi je me rappelle à un moment où il était à 5,50 euros. Il y a des mecs, je ne sais pas comment ils vont. En tout cas, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, le fait de ne pas être chez soi est une épreuve très, très importante. Je crois qu'on ne parle pas assez de ça. On ne réalise pas. Non, mais le schoenisme est justement l'idée de dire qu'il y en a assez d'être trimballés. Non, mais d'accord, mais on n'a rien à faire de ces bêtises. Quand tu vois les gens… Mais les gens qui font leur adhéat, sincèrement, espèrent qu'après, ils vont être chez eux. D'accord, mais ça laisse ces bêtises. La réalité est, ils sont déphasés. Non, mais ce n'est pas des bêtises. Là, un juif en France, il n'a pas l'impression d'être élu. Un bentora, en France, c'est un extraterrestre. Il n'est pas chez lui. Non, mais d'accord, il n'est pas chez lui. Mais toi, tu étais à l'école ici. Tu as le mode de vie, les administrations. Tu connais les administrations, tu sais comment faire les dossiers, tu sais comment ça se passe. Voilà, le mode de vie, le mode alimentaire, la mentalité, les codes. Tu les connais, même si tu n'as pas une symbiose avec tes collègues de travail. Mais c'est de ça qu'on parle ici. Comment ? C'est de ça qu'on parle ici. Non, je ne sais pas si c'est de ça qu'on parle. Oui, c'est ce que je vois dans Hirsch. C'est le mode d'être. Moshav, il veut dire, ce n'est pas la durée. Mais c'est le mode d'être, l'état d'esprit. Le mode d'être, c'est ça ce qu'il veut dire Hirsch. Moshav, ce n'est pas un laps de temps, mais un mode d'être. Le mode d'être, Yoshev. Ça, ça dure 430 ans jusqu'à l'échéance, puisqu'ils étaient foutus à la pente à couteau derrière. Ce qui veut dire, même la manière de partir, ce n'était pas une manière honorable. C'est ça ce qu'il dit ici. Mais il ne rentre pas dans le calcul des Mugdam, etc. OK. Alors maintenant, il va analyser l'alchimourie. OK. Alors, il dit, va voir dans Maseret Rosh Hashanah. Alors, prenons Maseret Rosh Hashanah tant qu'à faire. Ça, il y a derrière. Merci. Merci. Sous-titrage Société Rosh Hashanah. Il y en a plein, là. Il n'y a pas de chasse où c'est Rosh Hashanah ? Il y a pas de grosse patate au fond. Il y a pas de grosse patate au fond. Il y a pas de grosse patate au fond. Il n'y a pas de chasse où c'est Rosh Hashanah. Regardez, on commence C'est bon ? Avant-dernière, C'est bon, monsieur ? C'est bon, monsieur ? C'est la page d'après. C'est bon, monsieur ? C'est bon, monsieur ? C'est bon, monsieur ? La nuit gardée. C'est bon, monsieur ? C'est bon, monsieur ? Non, c'est la nuit préservée, pas gardée sous le bras, mais préservée des destructeurs. Parce qu'on a vu dans les séances précédentes que Makad Bechorot était un cataclysme. Et quand il y a eu ce cataclysme, il y a eu toutes les réalités destructrices qui se déchaînaient. Or, les enfants d'Israël ont été protégés. C'était Meshumar Minamazikib. Voilà. Et ils suivent leur logique. Donc, il y a tout un développement, etc. entre Rabi Leser et Rabi Oshua. Alors, maintenant, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est sur le passage d'après. On reprenons. On prend le verset Membeth dans la Torah. C'est la nuit gardée pour Dieu, pour les sortir de la terre d'Égypte. Cette nuit, pour Dieu, est gardée pour tous les enfants d'Israël, pour leur génération. Donc, au sens simple, on dirait, pour toute la génération, qu'il va y avoir la Géoula. Moi, je trouve que Rabi Oshua, c'est le sens simple du verset. Que dit Rachid ? Faisons Rachid. Laïl Shimurim. C'est la nuit Shimurim. Parce qu'il y a une répétition, n'est-ce pas ? Shimurim, là, gardé. Ch'amour, comme on dit. Ben, vive Shamar et Tadava. Comment on traduit Shamar et Tadava ? Il a gardé la chose. Oui, mais il attendait, il attendait. C'est la nuit que Dieu attendait dans son cœur. Quand est-ce que sa promesse va venir ? C'est la nuit gardée pour leur génération. Mais il crée une synthèse de deux opérations d'Almar. On ne sait pas que c'est étonnant. Non, non, on dirait que là... Non, au contraire, on dirait que là... Le premier Shimurim, c'est pour dire que ça, elle est réservée à la Géoula. Non, pour la Géoula d'Égypte, mais pas pour la Tadava. Or, c'est écrit les Dorothames. Mais Shumurim, d'ailleurs, vous savez qu'au fil des siècles, il y avait des gros problèmes. Il y a eu des Goyim qui faisaient des accusations de crimes rituels. Il y a eu des Goyim qui, je ne sais pas, nous protègent. Il y a eu des pogroms fréquents à Pessah. Et par exemple, en Espagne, quand il y a eu l'Inquisition, c'était une catastrophe, les gens qui faisaient le CDR. C'est bizarre, hein ? Quand on dit que c'est protégé des Goyim. Ça, c'est... Quoi ? La révolte, c'est tout à fait ça. C'est un bon sujet, c'est ça. Parti que c'est l'El Shimurim et, justement, c'est... Il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Le système... Je ne sais pas si vous avez vu le écart, c'est peut-être un livre. Oui. Il précise sur le virus de Rashi. Ah, voilà. Donc, les Dorothames, le Shumar, dans toutes les années. Ouais. Ouais. Alors, faisons le Maharal. Et pourquoi cette nuit est prédestinée ? Parce qu'elle est prédestinée d'être protégée des êtres malfaisants depuis la création. non, c'est sing bonuses, si vous entendez cette nuit. Et puis il y a eu, le Léaw. Ce n'est pas si bon, C'est bizarre, parce qu'ε Léaw vous le learned à Rashi. C'est bizarre, parce que Rashi. Je ne sais pas ça vraiment. C'est le Léaw. Il y a eu le Léaw. Allez, il y a eu, il faut comprendre le verset. moi je crois que c'est le contraire il a la guersa inverse il dit Rabbi Ochoa c'est ce que nous on a Rabbi Lezer Rabbi Lezer c'est Rabbi Ochoa quand on dit que cette nuit est préservée les êtres malfaisants c'est un grand sujet en cela que Pessah est après Richon c'est ce qu'on avait vu plus haut Afal Gav 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 et que nous voyons aussi que le premier jour de Soukot c'est appelé Richon El Richon Kemosé Kou Raou il est le cas Richon mais tzad soube chodesh Richon c'est le jour premier ve na mazikim sholtim baze kel mazikim sholtim chak beschniyot alors c'est regardez c'est un peu bizarre parce que on a dit que comme Dieu allait faire la maqa des bechorot au contraire c'est la la destruction abel et mazikim maintenant il dit que c'est un jour comme c'est Richon il n'y a pas de mazikim c'est un peu contradictoire non la maqa des bechorot c'est pas une situation normale c'est pas gênant non mais il dit puisque c'est un jour premier c'est le jour fondateur mais ça c'est le jour fondateur donc puisque c'est un jour fondateur il n'y a pas les mazikim les mazikim ça vient dans ce qui est duel bon regardez moi je vous suggère qu'on reprenne ça ce point là la semaine prochaine parce qu'on a déjà vu pas mal de choses et je sens que là ça va être un tout autre sujet hein yes c'est bon ok donc il faut qu'est-ce que c'est Richon Sniot et tout ça ok les Ougot bon ben je crois 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 je crois